Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le nouveau rendez-vous dédié aux patrons. Et je suis ravie d'accueillir pour ce nouveau numéro Bruno Maisonnier. Bonjour. Bonjour Charlie. Alors Bruno, vous êtes fondateur et PDG d'Another Brain, qui est une société qui développe des moteurs d'intelligence artificielle, on y reviendra. Mais vous êtes aussi connu, je veux dire surtout, pour avoir fondé Aldebaran Robotics, qui est à l'origine des petits robots Nao et Pepper. Alors pour le sommaire de cette émission, on va le découper en trois séquences. Alors la première séquence, ce sera un duo, on va l'appeler David et Goliath, où vous ferez face à une start-up et donc vous parlerez ensemble des sujets que vous avez en commun. Et je vous donne un indice, on parlera évidemment d'intelligence artificielle. Ensuite, on aura la séquence en coulisses, on parlera vraiment de moments forts, de vos devis de dirigeants. Et on terminera par une petite interview top chrono, où vous aurez une série de questions-réponses très courtes. Aïe, ok. Et donc tout de suite, la séquence David contre Goliath. Et pour la séquence David rencontre Goliath, et voilà Bruno, la start-up qui va te faire face, parce que j'ai le droit de te tutoyer, tu m'as dit ça entre temps. Ça va être William. Bonjour. Bonjour William. Tu es le fondateur et le PDG de 22, qui s'écrit XXII, qui utilise l'IA pour sécuriser les lieux, mais aussi pour améliorer les opérations, que ce soit pour les entreprises et les collectivités. Alors tu n'étais pas là pendant le sommaire, mais j'ai rappelé que Bruno a fondé Aldébaran, d'ailleurs, je corrige, et il a donc créé Nao et Pepper, ces petits robots dont tu as dû entendre parler, mais il y en avait aussi un troisième. Est-ce que tu te rappelles le nom du troisième ? Le troisième ? Je suis mal. Non. Roméo. Bien. Merci d'avoir soufflé. Non, jamais. On pisse, mais jamais si je suis fiché, c'est interdit. Bon, alors vous avez tous les deux en commun l'intelligence artificielle, donc on va évidemment un peu parler de ça. Évidemment, Tchat GPT. Alors très rapidement, tous les deux, en quelques mots, si je vous dis Tchat GPT, est-ce que vous êtes bluffé ou alors est-ce que vous êtes blasé ? Allez, William. Pas bluffé, pas blasé, c'est cool. C'est de la recherche qui existe depuis quelques années, une superbe interface, une interaction avec le monde réel et donc du coup tout le monde peut s'en servir. Donc pour nous, ça ouvre un peu plus le marché, ça permet de parler d'IA et ça permet de mettre ça dans les cerveaux de tout le monde. Après, ça va trouver petit à petit ses positionnements. Donc pour moi, c'est une avancée, mais ce n'est pas encore ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est du temps réel, de la reconnaissance d'objets, etc. Donc c'est l'étape d'avant et ça peut même nous servir à nous. Bruno ? Moi, je vais le dire autrement. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans les questions quand on aborde les sujets, c'est la temporalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on se préoccupe de ce qui est aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, ça a un côté bluffant, mais ça a un côté limité. Ou est-ce qu'on s'occupe du nouveau chemin que ça ouvre vers où ça va ? Et ça, je trouve ça hyper bluffant. Donc oui, c'est hyper bluffant. Moi, je trouve ça génial. Ça a des tas de limites, donc ça n'empêche pas qu'il faut trouver des façons de faire encore mieux ou en tout cas sur d'autres plans, ce qu'on fait, ce que tu fais, etc. Mais intrinsèquement, ça ouvre des possibilités. C'est bluffant ce que ça va permettre. Maintenant, c'est un coût colossal en termes de données, en termes d'énergie, ce qui est un problème monstrueux. On n'a pas encore suffisamment parlé, mais évidemment, ce sera des sujets qui seront évoqués. L'IA, quand on est une start-up, c'est quoi ? C'est facile de travailler ? Non, c'est une croisade. C'est une croisade, parce que c'est à la croisée des chemins, finalement, entre de la recherche fondamentale, des laboratoires, de l'état de l'art, des choses scientifiques, mathématiques, hyper complexes, d'un côté, et de l'autre. Tout le monde a l'impression de très bien comprendre comment ça marche, mais ne veut pas encore l'acheter parce que le marché n'est pas complètement ouvert et on ne sait pas exactement ce que ça va apporter à quels endroits. Donc, en fait, on a l'impression d'être un petit peu entre deux mondes. Celui de la deep tech profonde qui doit être financée et on doit attendre de la performance. Et de l'autre côté, celui du scale où tout le monde dit « Mais attends, ton truc, ça pourrait se vendre un peu partout. » Et donc, du coup, le marché n'est pas là. Donc, c'est un petit peu difficile. Après, c'est un sujet plutôt sympa. Donc, on est souvent invité ou on ne nous dit jamais non dans les rendez-vous. Il faut faire attention à comment on construit l'entreprise et comment on vend aussi nos prévisions à tous ces fonds d'investissement, etc. Mais non, on le vit bien. On est au centre de quelque chose comme du bruit. C'est une révolution. C'est un chemin. Là, il s'ouvre quelque chose de dingue, en fait. Et on a l'impression d'être les pionniers. Donc, on a l'impression de construire les premières briques. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Mais j'aime bien ce que tu disais sur cette tension. Parce qu'en fait, pour moi, il y a deux types de boîtes, de start-up qui font de l'IA. Il y a celles qui appliquent, qui utilisent des moteurs d'IA qui sont inventés par d'autres et qui font juste que les décliner dans tel ou tel domaine. À ce moment-là, c'est de l'application de ce que les autres font. Ce n'est pas technologiquement très compliqué. Il faut le faire très bien. Mais c'est pas ça qui va donner une souveraineté à la France. Si on veut avoir une souveraineté, ça veut dire qu'il faut qu'on ait nos propres moteurs d'IA qui ne marchent pas du tout comme ceux des Américains et des autres. Et donc, le deuxième sujet, c'est d'inventer ces moteurs d'IA. Il y a des boîtes qui sont là-dessus pour inventer des IA de nouvelle génération. Mais alors là, on est exactement dans ce que tu disais comme tension. Les fonds d'investissement, BPI, etc., tout le monde dit c'est de l'IA, il y en a plein qui en font. Ils ont déjà des résultats. Pourquoi toi, tu n'en as pas ? Mais nous, on cherche à faire la génération d'après. Nous, on cherche à faire et on va y arriver. On cherche à faire mieux que les GAFAM, que les Google, Facebook et les autres. Et donc ça, oui, on est dans l'IA. Oui, ça vous intéresse. Mais il ne faut pas compter sur des résultats dans trois mois, six mois ou trois ans. Trois ans, six, c'est possible. Mais c'est les ordres de grandeur. C'est plutôt ça, les ordres de grandeur. Et donc, on ne parle pas parler des GAFA. C'est-à-dire que tu ne parles pas aux concurrents quand tu travailles dans l'IA ? Tu te sers. Alors, les GAFA, malheureusement, ils ont créé plein d'outils dont on est obligé de se servir au début quand on veut commercialiser, quand on ne veut pas perdre du temps à tout refaire et tout refaire les réseaux de normes existants. Donc, les Google, etc., oui, on se sert de TensorFlow, de tout ça et on construit par-dessus ces modèles. Beaucoup. de rentrer chez les petits clients que nous, on atteint. Mais eux, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop bas et ils ne vont pas aller sur des POC à 30 000 euros, les GAFAM. Donc, du coup, nous, on les prend mais on les intéresse très vite parce qu'en fait, on voit que le scale est possible à l'intérieur et derrière ces POC à 30K. Et donc, du coup, ils commencent à regarder tu ne veux pas mettre ta solution sur notre cloud pour essayer d'héberger, donc récupérer de la donnée, récupérer du trafic et du GPU, du coup, le calcul de GPU. Et donc, du coup, potentiellement, pourquoi pas nous racheter à terme. Donc, du coup, il faut faire gaffe. Il y a une stratégie à mettre en place et il ne faut pas tout dire, se servir d'un peu de tout le monde, connaître tout le monde, montrer des gros cas d'usage qui les intéressent, mais rester un peu discrétos quand même. Oui, pareil, je complète. D'accord avec ce que vous voulez, William ? En fait, tous ces outils d'IA, c'est une nouvelle boîte à outils. C'est une boîte à outils avec des chats de GPT, des modèles génératifs, du deep learning, etc. C'est une nouvelle boîte à outils qui permet de faire des choses. Mais il y a 40 ans, moi, je me souviens, j'avais travaillé à l'époque à être un des premiers à mettre des micro-ordinateurs dans une banque, des PC. Il y a des PC qui sont réglés, c'est une nouvelle boîte à outils, puis après, il y a eu Internet. Et à chaque fois, il y a des boîtes qui vont, qui se ruent dessus et il y en a d'autres qui mettent 30 ans avant de s'équiper. Donc là, on sait qu'il va falloir que tout le monde s'équipe parce que tout le monde aura besoin, ça va apporter à tout le monde de certains des outils qui sont dans cette boîte à outils. Et donc, tu as des gens qui appliquent ces outils dans un domaine, tu en as d'autres qui rajoutent quelques outils au passage, puis il y en a d'autres qui essaient de faire carrément une autre boîte à outils. Voilà. C'est un peu ça, le panorama. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Williams. Je pense que 100% des boîtes en France qui améliorent des choses autour du deep learning ou qui utilisent le deep learning, dès qu'ils vont trouver un truc intéressant, ils vont se faire acheter par les Américains et ça va ne faire qu'aider les Américains à accroître leur avance. La seule façon d'avoir de la souveraineté, c'est d'inventer des outils propres à la France. Et on sait faire ça, c'est exactement l'ADN français. C'est là-dessus qu'il faudrait qu'on se focalise tous. Ça, tu n'as pas prévu de te faire acheter ? Non, pas encore. Mais c'est vrai que c'est en temps pour augmenter le truc. On a des approches et on a des approches qui ne sont pas du tout sur les mêmes valorisations. Et on a aussi des marchés. Je vois, pour distribuer dans tout ce qui est restauration rapide, mon produit, en fait, ça va 15 fois plus vite aux US. Donc si je déménage tout à l'heure, j'aurai une boîte avec beaucoup plus de potentiel. Donc j'essaie de me battre. J'aime parier à la France. Mais c'est vachement important parce que la question telle que tu la poses, elle donne l'impression que tu ne vas pas te faire acheter qu'on se fait acheter juste par cupidité, juste pour faire des multiples, etc. Mais la vraie vie d'une startup, quelle qu'elle soit, le premier objectif de n'importe quelle startup, c'est de survivre. Et pour survivre, on a besoin de cash tant qu'on n'a pas déjà une... Et donc, s'il y a un moment donné, le seul qui te met du cash à la hauteur de ce qu'il faut, c'est un Américain, tu n'auras pas le choix. Donc en fait, il faut bien comprendre le truc. que l'objectif d'une startup, c'est de survivre en essayant de développer des choses singulières. Et si tu as besoin de fric pour ça et que tu n'en trouves pas en France parce que tu n'en trouves pas pour une raison ou pour une autre, tu vas le chercher ailleurs. Et puis même, il y a un petit marché en France, tu as vu. Soit investisseurs, soit même les clients. C'est léger. Bon, toi ça va, tu as levé il y a 22 millions d'ailleurs, en clin d'œil. Exact. Au nom de la startup, il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a 5 mois. Mais ça part vite quand même. Oui, c'est sûr. On espère que tu ne vas pas tout brûler tout de suite quand même. Écoute, merci beaucoup William. Je sais que c'est déjà terminé, mais c'est très gentil d'être venu en tout cas. Merci à toi. Et je peux rajouter un mot sur William ? Oui. C'est un mec qui humainement est top, d'abord sur des valeurs humaines. Non mais c'est vrai, humaniste, individuel, etc. Et je trouve que c'est génial. Mais aussi, quand il faut se battre contre des GAFA, si je prends cet exemple-là, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est un peu structuré, charpenté, et qui n'hésite pas à y aller. S'il faut donner un coup de boule, il faut donner un coup de boule. La plupart des gens ont pas cette double casquette, etc. Et lui, il a les deux. Il est vraiment impressionnant. Sincèrement, merci William. Merci beaucoup. Je te renvoie le compliment. Tu es l'inventeur de mes rêves. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Ces déclarations d'amour en live. Tu as vu, c'est dingue. Qui s'attendait à ça ? Merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer à la séquence en coulisses. Bismarck. Maintenant, la séquence en coulisses. Bruno, on va parler quelques moments clés. J'ai dit tout à l'heure de tes deux vies de dirigeante. T'en as eu plein, mais je vais devoir me concentrer sur ces deux-là parce qu'on n'a pas non plus tout le temps du monde. Je remonte vraiment en arrière. On est dans les débuts des années 2000. et là, tu décides de créer une boîte dans la robotique. Est-ce que ça a commencé dans un garage ? Ça a commencé dans un placard. J'étais dans notre appart et j'avais un placard que j'avais aménagé alors qu'il était un grand placard qui faisait un mètre carré. J'avais aménagé tous mes trucs et je bricolais. Mes enfants se foutaient de ma gueule quand j'allais dans mon placard. Alors, à l'époque, on ne parle pas encore de Startup Nation. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. Il n'y en a pas en tout cas à tous les coins de rue. Comment est-ce qu'on fait à cette époque-là pour aller chercher des fonds ce qui nous paraît aujourd'hui très bateau ? C'était très compliqué et très galère. Mais en fait, moi, mon projet, il n'a pas vraiment commencé en 2000. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais moi, j'ai vraiment commencé quand j'étais tout gamin en échec scolaire et qu'un jour, j'ai trouvé un bouquin de les comics américains, les Superman, Spiderman, pardon, dans un hall de gare. Et en lisant ça, les super-héros, ils étaient tous, ils volaient, ils étaient invincibles, donc ce n'est pas drôle, c'est facile, moi qui étais un loser dans tout ce que je faisais. Par contre, il y en a un, Iron Man, qui m'a bluffé. Lui, il n'a aucun super-pouvoir, il s'est conçu son super-pouvoir, il s'est fabriqué son armure et son super-pouvoir. Et dans cette BD, dans cette feuille de choux pour gamin, il parlait de transistors de puissance et d'électronique. J'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent à un cours d'électronique par correspondance et c'est ça qui m'a permis de me rebrancher sur tout le système, etc. Du coup, dès que j'ai eu 13-14 ans, j'ai commencé à faire des robots et je me suis dit je veux faire des robots. Donc je suis parti, mais comme je ne connaissais rien, j'étais naïf, béotien dans tout ça, les entreprises d'entre-genres, tout ça, moi je n'étais pas du tout là-dedans, mais en fait, je me suis défini ça un peu comme une espèce d'utopie directrice en disant, le jour où je serai prêt, je le ferai et en attendant, il faut que j'accroche un peu toutes les cordes à mon arc. Donc j'ai été dirigeant de banque, j'ai travaillé dans des pays étrangers, mais tout ça, c'était avec une espèce d'utopie directrice qui était d'être prêt quand ça serait le bon moment et en 2004, je me suis lancé. Mais du coup, en 2005, je me suis lancé en 2004 mais j'ai créé Aldé Baran en 2005, en juillet 2005. Mais quand j'ai créé l'entreprise, j'avais mis un petit peu d'argent de côté, j'avais été directeur de banque et pas dans une banque un peu risquée comme des banques suisses ou d'autres, dans une banque qui était au contraire très le bon sens, on va dire comme ça. Ce qui fait que j'avais un peu d'argent. Je n'ai pas eu à lever les fonds tout de suite. J'ai commencé avec mon argent. J'ai dépensé le moins possible. Ça me paraissait tellement risqué comme projet que j'ai voulu que personne ne quitte son CDI pour me rejoindre. Donc j'ai pris que des jeunes, des débutants ou des gens qui étaient au chômage au début. Et c'est nous qui avons créé l'entreprise. Donc le profil de recrutement, c'était ça. Et puis j'ai eu des aides de la région Île-de-France. J'ai eu des aides du gouvernement. Ce n'était pas des sommes monstrueuses mais ça a été vital pour ce que j'ai fait. Donc je n'abois pas avec les loups. Ça nous a vraiment aidés et c'était top. Voilà ce qui m'a permis de commencer à lever des fonds beaucoup plus tard en 2007, enfin deux ans et demi après avoir créé l'entreprise. Et on a été parmi les premiers dans la robotique à lever des fonds. On a été les premiers. Et comme dans une levée de fonds, tu fais feu de tout bois. Donc tu mets en avant ce que tu peux. Donc ton parcours, tes trucs, l'argent que tu as de côté, etc. Puis les réalisations qu'on avait déjà obtenues, on avait déjà quelques réalisations. Mais oui, ça a été très très galère. On a un peu ouvert un chemin sur les investissements dans les boîtes hardware et dans la robotique. Et après, il y en a eu d'autres qui se sont faits mais un peu grâce à nous pour ça. J'ai fait dans une interview d'ailleurs à Bismarck. Tu avais déclaré « Moi, j'ai l'impression d'avoir changé de dimension le jour où je me suis lâchée. C'est quoi se lâcher pour Bruno ? Je suis comme tout le monde. J'ai des points forts, des points faibles. J'ai des trucs que je fais bien puis des trucs que je ne fais pas bien et puis des trucs où je pense que je fais bien mais tout le monde me dit que je ne fais pas bien. Enfin voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps en particulier à Aldébaran à jongler en disant « Il faut que j'arrive à le corriger. Il ne faut pas que je fasse ci. Il ne faut pas que... » Et puis forcément, ça ne marchait pas très bien. Et un jour, je me suis dit « Fuck ! » Je suis comme ça. Je suis comme je suis. Et je vais me lâcher à fond. Je vais faire à fond. Ce que je fais de bien comme je le sens et tant pis si les autres ne veulent pas suivre ou ne suivent pas. Et ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir changé de dimension. Ouais, vraiment. Et j'ai des sujets sur lesquels on me disait « Mais non, mais tu es un micro-manager. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu devrais déléguer plus, organiser, coordonner. » Et moi, je ne savais pas faire ça. Ça ne marchait pas et tout. Et donc, j'ai dit « Désolé, maintenant je fonctionne comme ça. Vous en êtes ou vous n'en êtes pas. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui, des résultats bien supérieurs. » Donc voilà, là je me contrôle beaucoup moins. Je fais ce que je pense vraiment devoir faire. Ce dont je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est difficile parce que, c'est ce que me disait quelqu'un de brillant, Pierre-Éric Lebovitchi d'un fonds d'investissement en Daphne. Une des difficultés des entrepreneurs de start-up, c'est qu'il faut à la fois être têtu à l'extrême parce que tu as ta conviction, ta vision, tu dois le suivre, etc. Et il ne faut surtout pas que tu te laisses entraîner par plein d'autres qui vont t'expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais en même temps, il faut être à l'écoute et prendre en compte. Donc voilà, il faut être à l'écoute, prendre en compte, le digérer. Mais après, il faut faire ce que toi, tu penses. Alors par contre, tu étais longtemps lâché sur Twitter. On a vu ça. Et surtout contre Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Alors, je me suis lâché. J'ai été sur Twitter pendant un moment puis j'en suis parti. Oui, j'ai eu ça. Parce que c'est trop un recueil de haine, de la haine ordinaire et il n'y a rien de créatif, etc. Mélenchon, il fait partie des gens que je ne supporte pas parce que son objectif, c'est lui, c'est son égo. Quand il est devenu millionnaire sans avoir jamais rien fait d'autre qu'essayer d'aider et défendre des gens, c'est-à-dire en leur prenant leur argent. Moi, je trouve que c'est un monceau de hargne et d'incohérence. Mais il y a des tas de gens que j'adore à droite et que je respecte. Il y a des gens que j'adore à gauche et que je respecte. Ce n'est pas du tout une question d'échiquier politique. C'est l'individu, je le trouve, insupportable. L'individu, voilà. On pousse la page politique. Tu as revendu Aldé Baran au géant japonais au Softbank. Comment est-ce que ça se passe ? Comment on rentre en contact avec eux ? C'est quoi ? Et puis rapidement, c'est quoi un petit peu le processus ? Tu vois, jusqu'à vraiment la vente officielle. C'est hyper intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. La base de la base, c'est j'étais en phase de levée de fonds. J'ai essayé de convaincre des investisseurs. Je n'ai pas réussi à convaincre des investisseurs français. Pas plus les soutiens publics, les prémices de BPI ou d'autres. Je n'ai pas réussi à les convaincre. À cause de moi, je n'étais pas bon. J'en savais, je n'ai pas réussi. Et j'ai réussi à convaincre un japonais. Donc voilà, le résumé, c'est ça. Donc je l'ai fait rentrer dans l'entreprise. On s'est bien entendu, on a fait des choses. Mais je veux racheter l'entreprise. Donc le résumé, c'est ça. Et après ? Ce n'est pas arrivé comme ça tout seul, le fait qu'il s'est passé deux choses au milieu. Et un truc, c'est marrant parce que j'en parlais avec d'autres, dont William, ou d'autres start-upers qui sont confrontés au même sujet. C'est que nos investisseurs, nos fonds d'investissement qui sont avec nous dans l'entreprise et les entrepreneurs sont dans le même bateau. Mais on n'est pas toujours du même côté du bateau. Et ça, je l'ai vu assez souvent. Par exemple, enfin, moi j'ai vécu ça à un moment donné où mes actionnaires se sont dit mais non, mais tu ne fais pas comme il faut. Nous, on n'aimerait pas que tu fasses comme ça. Il faut faire un. Et ils ont essayé de me remplacer. C'est-à-dire, ils ont essayé de proposer à mon numéro 2 tiens, est-ce que tu ne veux pas prendre la place du Bruno ou mon numéro 3, est-ce que tu ne veux pas pas... Voilà. Et du coup, ça a entériné le fait que ce n'était plus possible de bosser ensemble et ça m'a poussé à survaloriser le fait de trouver un investisseur qui me permettait de me débarrasser d'eux. Donc il y a des choses qui se passent comme ça, c'est-à-dire que que ce soit des fonds d'investissement privés, voire des fonds d'investissement publics, le grand opérateur, etc., il n'est pas toujours, même s'il le pense, il n'est pas toujours en faveur des startups et des entrepreneurs, il ne les aide pas toujours. Il ne les aide pas toujours. Moi, j'ai vu une boîte dans laquelle j'ai investi pendant la période du Covid, dans laquelle le représentant de cet organisme passait son temps tous les mois à lui demander des nouveaux prévisionnels parce que plein de choses se changeaient et tout. Mais à un moment donné, l'entrepreneur, lui, il avait autre chose à faire que de faire des tableaux Excel et des présentations. Voilà. Donc il avait... Et les craintes de cet investisseur qui étaient leurs craintes personnelles, il les transportait sur l'entreprise en détournant le CEO de ce qu'il avait à faire. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Donc il y a des investisseurs, je ne veux pas dire le contraire, qui sont super bons, qui comprennent bien, qui se placent au bon niveau. Et selon la période de l'entreprise, le bon niveau, c'est d'être tatillon, scrogneugneux, etc. À d'autres moments, c'est d'être beaucoup plus global, généraliste ou stratégique. Voilà. Il y en a qui se placent au bon niveau et il y en a vraiment qui ne se placent pas au bon niveau. Il faut y faire attention quand on est entrepreneur et qu'on cherche à lever les fonds. Surtout, oui. En ce moment, avec la crise de financement qu'il y a aussi dans l'écosystème start-up. Ensuite, tu as quitté SoftBank. Comment est-ce qu'on fait pour divorcer de Masayoshi Son ? Ça, c'est parfaitement normal, logique, inévitable, j'ai envie de dire. Une start-up française, un groupe géant japonais, 90 000 salariés à l'époque, donc une énorme structure et puis une petite groupe. Un français, un japonais. Des chocs culturels, il y en avait tout le temps. Il y a un moment où je lui ai dit écoute, voilà, moi, j'en peux plus. Mon objectif, ce n'est pas de me battre contre toi sur le truc. Donc, si tu veux faire ce que tu veux, rachète-moi et puis vas-y. Mais voilà, moi, je ne peux plus. Mon objectif, ce n'est pas de passer mon temps à me battre contre des japonais. Et c'était des conflits positifs parce qu'à un moment donné, on a proposé le nouveau robot qui nous était demandé, Pepper. Donc, on a montré Pepper. Tout le monde est resté sur le cul en disant waouh, c'est ça. Massasson, il a expliqué à ses équipes qu'il pourrait en faire beaucoup de choses. Et donc, allez-y, vendez, occupez-vous-en. Et je me suis retrouvé à discuter avec tous les directeurs des business lines de ça. Mais les directeurs des business lines, c'est des gens qui dirigent chacun 10 000 personnes, 20 000 personnes. C'est des gens qui sont installés, etc. Et moi, je n'étais rien à côté d'eux. Et du coup, il fallait que je passe mon temps à composer avec des gens qui ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'un robot, ce qu'il fallait en faire, etc. Parce qu'à un moment, ma vie était devenue un cauchemar. Donc, ça a été un peu ça, le sujet. Et c'est une des raisons, je pense, quand il y a des divorces, il y a ça. Et l'autre raison, c'est quand on a besoin de fonds, parce qu'une entreprise a besoin de se développer, de vivre. Et si on n'a pas d'autres solutions que... Mais là, ce n'était pas ça, en l'occurrence. À l'époque. D'accord. Et donc, après, tu as fait un petit break, évidemment. C'est normal, un petit road trip, je crois. En moto, oui. En moto. C'est nécessaire, après une énorme aventure entrepreneuriale et avant d'en lancer une autre, de faire ce break. Je ne sais pas si c'est nécessaire dans l'absolu. En tout cas, moi, j'en avais besoin avec le double prisme. C'est d'abord... Oui, ça a été intense. N'importe quelle aventure entrepreneuriale, c'est intense. On ne fait que ça, on ne pense qu'à ça et quand on ne bosse pas, on y pense. Donc, c'est 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand on est en vacances, etc. Donc, il y a un moment donné où il y a besoin de prendre un peu de recul. Mais non, ce n'est même pas ça. C'est que j'avais vendu à Sauvebank correctement. Donc, j'avais un peu d'argent donc j'aurais pu arrêter de bosser. Et donc, je voulais me poser la question de dire, en fait, je peux faire ce que je veux de ma vie mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et je ne sais pas si c'est les mecs qui sont moins bien préparés que les femmes ou si c'est tout le monde mais je ne sais pas comment on pose cette question et comment on répond à cette question. Donc, j'ai eu besoin de partir presque en état de méditation. Donc, j'ai hésité à aller faire du bateau pendant longtemps ou de la moto, c'est un peu pareil. J'ai fait de la moto, ça m'a permis de décanter et j'ai su ce que je voulais faire. Et après, tu as monté cette Another Brain dans l'intelligence artificielle et est-ce que, tu vois, quand on est entrepreneur dans l'IA comme ça, est-ce qu'il faut forcément être du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure avec William, il faut être un défenseur de la souveraineté ? Non, non, pas du tout. Il ne faut pas, non, pas du tout. Chacun choisit son créneau, chacun choisit. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai créé une boîte et je suis... Enfin, une des raisons, c'est que j'ai des enfants qui n'ont pas envie de voir un père retraité et oisif, etc., parce que la meilleure éducation qu'on donne à ses enfants, c'est le modèle. Donc, ça a été un des éléments forts. Mais le deuxième élément fort, c'est que j'avais une perception de ce qu'il fallait faire pour inventer une nouvelle IA bien plus puissante que le deep learning et je me suis dit mais je peux apporter ça à la France. Et pour moi, la France, ce n'est pas du tout un truc naïf et gnagnant, etc. Enfin, c'est une valeur forte. Je suis très attaché aux valeurs fortes françaises. C'était déjà le cas dans la robotique. C'est vrai, dans d'autres passions que j'ai, la paléontologie ou je ne sais pas quoi. Enfin, on vient beaucoup des Néandertals mais c'était principalement en France, Espagne, Nord de l'Italie. Donc, pour moi, j'ai un attachement profond à des valeurs profondes de la France. Et je me suis dit mais je peux apporter si j'y arrive à la France un leadership mondial sur une nouvelle façon de faire de l'IA. Donc, ça a été un de mes objectifs. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise. Et dans une interview, j'y pense, parce que tu as dit en France, on sait innover, on sait créer. Ça, on le voit avec les startups qui nous entourent mais on ne sait pas vendre. Comment est-ce que toi, tu as appris à vendre et comment est-ce que tu vends aujourd'hui solution Another Brain qui est plutôt dans l'industrie ? La vraie réponse, c'est mal. Il faut que je dise comme ça parce que c'est vrai que la culture, l'ADN français, alors ce n'est pas tout le monde, etc. Mais l'ADN français, c'est de l'ingénierie disruptive, de la science et de l'ingénierie disruptive, ce qu'on appelle communément le système des... En France, on sait inventer des trucs auxquels les autres ne pensent pas et tout. Mais c'est vrai dans des domaines technologiques, c'est vrai dans le domaine, j'en sais pas, de la planche à voile, c'est vrai dans le domaine du Hoover qui a été fait. Donc, il y a un certain nombre de choses. En France, on sait faire ça et moi, il me semble que les pouvoirs publics devraient capitaliser sur cet ADN français plus que d'essayer et d'être des suiveurs agiles de ce que font les Américains ou les autres. Bref, mais ça, c'est un premier truc. Maintenant, c'est pas parce qu'on a que l'on sait pas vendre quand même. Donc, on sait aussi vendre, on sait aussi faire de la production de l'industrie, mais c'est moins le cœur de l'ADN français. Et aussi bien Aldé Baran que Another Brain maintenant sont des entreprises dont le cœur est quand même plus de fournir des solutions technologiques innovantes et c'est vraiment ça notre cœur. Alors, chez Another Brain, on a vraiment deux piliers. On est en train d'inventer une IA de troisième génération qui fonctionne un peu comme le cerveau et donc qui sera plus puissante que le deep learning et que tous les autres. Vraiment, mais on n'y est pas encore. Mais on est en train de faire. Et à côté de ça, on décline notre savoir-faire dans des technologies au service de l'industrie. Et on a une offre qui marche vachement bien, qui a été benchmarkée par des grandes automobiles. Je n'ai pas le droit de dire les noms, mais qui a été benchmarkée comme étant meilleure que celle de Google Industrie, Amazon Industrie, Microsoft, etc. Et quelques grands de l'image processing, on va dire, industrielle. Donc, on a une vraie offre. Et là, maintenant, on est en phase de vente. Et du coup, ce que je fais, le mieux que je fasse, c'est que je ne m'en occupe pas. Donc, j'ai une équipe qui est structurée autour de Anne-Sophie qui est une femme qui est incroyable, qui est CEO dans l'entreprise. Et voilà. Et on est en train de vendre et ça marche. Mais parce que j'ai pris des gens, pas moi, quoi. Très bon conseil. Voilà. De nos entrepreneurs. Merci. Et maintenant, on va passer à la troisième séquence qui est la séquence l'interview top chrono. Et dernière partie de cette émission avec l'interview top chrono. Tu es prêt, Bruno ? Je ne sais pas. Alors, ChatGPT ou Google Bard ? OpenAI. OpenAI, ChatGPT. Le GAFA qui te fait le plus peur ? Aïe. Facebook, Meta. Quelle est l'application que tu utilises le plus ? Piton. Elon Musk, c'est un génie ou un fou ? C'est un catalyseur. C'est quelqu'un qui rend des choses possibles, qui agrège autour de... Ce n'est pas lui qui crée, qui apporte les technologies, etc. Pas toujours, en général pas, mais c'est quelqu'un qui agrège autour de lui, qui fait que les choses arrivent. C'est un catalyseur et c'est hyper puissant. Super. Le prochain pays que tu aimerais visiter ? Canada. Quelle usine tu as adoré peut-être aussi visiter ? Toi, tu connais bien ce milieu. En Haute-Loire, des usines qui fabriquaient des jeans. Je l'ai visité il y a un certain temps, mais voilà. Il y a longtemps, je travaillais au Créa École dans le financement à l'industrie et à l'artisanat aussi. Il y avait une filière textile en Haute-Loire et à cause du coup de la main-d'oeuvre, elle est toute partie. Elle est partie en Inde, au Bangladesh et puis c'est fini. Tout a fermé. Toutes les boîtes ont fermé. Et le jour où des robots ont été capables de redécouper des jeans, etc., il y a des boîtes qui se sont recréées en Haute-Loire alors qu'elles étaient beaucoup plus automatisées. Au lieu d'avoir des boîtes de 100 personnes comme il y avait avant, il ne restait plus que des boîtes avec 20 personnes. N'empêche que les boîtes sont revenues avec les 20 personnes et le chiffre d'affaires grâce à la robotisation. La robotisation, ça permet de faire revenir des boîtes en France. Super. Écoute, merci, c'est déjà fini. Merci beaucoup Bruno d'être venu en tout cas sur cette émission et merci encore à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada